Au travers des siècles et des millénaires, les pays se dessinent par les conquêtes, les alliances, les traités ou les batailles. Sur ces territoires façonnés par l'Histoire, le temps imprime sa marque, les époques se succèdent. Un peuple naît ainsi, uni au fil du temps et attaché à la terre qu'il a vu naître. Pendant de longs siècles, malgré les bouleversements des régimes et des dynasties, une personne a longtemps servi de ciment à son peuple en cristallisant toutes les attentions, attirant tous les regards et incarnant le pouvoir ultime, le pouvoir suprême, le roi. Versailles était d'abord un endroit sauvage et giboyeux où le roi Louis XIII aimait se retirer et chasser. Sur ce terrain solitaire et marécageux, il fit bâtir un pavillon de chasse, par la suite transformé en un modeste château de briques et de pierres, un modeste château qui est à l'origine d'une magnifique palais que nous connaissons aujourd'hui. Dans la cour de marbre, nous pouvons encore admirer les seuls restes visibles de cette première époque. Pris d'une véritable passion pour Versailles, le roi Soleil Louis XIV, fils aîné de Louis XIII, décide de transformer d'abord modestement puis de manière absolument grandiose le petit château de son père. Et à partir de 1661, le jeune monarque fait réaménager le lieu. Se refusant à le détruire par piété filiale, il garde le château primitif qu'il fait envelopper par un nouveau bâtiment au cours de plusieurs campagnes successives. En 1682, Louis XIV décide finalement d'y installer tout l'appareil du pouvoir et d'y installer aussi sa cour. Versailles devient alors la capitale du royaume de France. Quand il a construit le château de Versailles, il voulait que ce soit le lieu où se rassemblent tous les talents, que ce soit le lieu de la création de son époque, que ce soit aussi un lieu de pouvoir bien sûr, mais un lieu qui puisse rayonner dans l'Europe entière et dans le monde entier. Et c'est ce qui s'est passé avec Louis XIV, c'est ce qui s'est passé pendant tout le grand siècle. Et aujourd'hui encore, je crois que nous avons cette référence en tête d'être un symbole pour le monde et de ce qu'est la France pour le monde. La raison pour laquelle Louis XIV a décidé de migrer à Versailles, de faire de Versailles la capitale du royaume, est assez complexe. Il était probablement, dans sa jeunesse, Louis XIV a subi une révolte, notamment une révolte nobilière qu'on a appelée la Fronde. Et Louis XIV s'est retrouvé avec sa mère enfermée dans Paris. Donc il a probablement gardé un traumatisme très fort de cet épisode. L'autre raison, et peut-être plus propre à Louis XIV, c'est que Louis XIV estimait probablement devoir vivre dans un lieu qui était à son image. Si Louis XIV construit Versailles à son image, c'est parce qu'il veut mettre en scène son pouvoir, et durant son règne, il vivra dans un palais accessible à tous, à condition de respecter la stricte étiquette édictée par lui. Car le roi gouverne personnellement à la fois ses ministres et sa cour, qui l'accompagne à tout moment du jour et même de la nuit. Lorsque j'étais à l'école, j'ai appris cette phrase de Saint-Cimon, qui est un mémorialiste du règne de Louis XIV, qui a dit « Lorsqu'on a un almanat et une bonne montre, et qu'on se trouve à 40 lieux de Versailles, c'est-à-dire une centaine de kilomètres, on sait exactement ce que fait le roi ». Le roi avait organisé, Louis XIV surtout, avait organisé son pouvoir de manière très ostentatoire, c'est-à-dire qu'il désirait être vu en toutes circonstances, ce qui signifiait que s'il était vu, il voyait et cela permettait de contrôler les gens qui étaient autour de lui. Quand Louis XIV a pris la décision de transformer son château en un palais jamais vu, il a confié les décors intérieurs à Charles Lebrun, le peintre du roi. Jules Ardouin-Mansard, premier architecte du roi, concepteur de la place des Conquêtes, l'actuelle place Vendôme, sera quant à lui chargé de doter le château de deux immenses ailes. Peu commode et exposée aux intempéries, la vaste terrasse ouvrant sur les jardins est rapidement transformée en une magnifique galerie, la fabuleuse galerie des glaces. Sous la direction de Jules Ardouin-Mansard et de Lebrun, et après six ans de travaux titanesques, cette galerie longue de 73 mètres située à l'étage noble du château est achevée. Elle est revêtue de 357 miroirs fabriqués en France, répartis en 17 arcades. Le reflet des miroirs met en perspective le paysage éblouissant du parc et des jardins en les répétant à l'infini. Les miroirs à Versailles c'est très important, il y a d'abord un défi, économique et politique, puisque la galerie des glaces c'était d'abord la volonté de montrer que la France était capable de produire ses propres glaces, alors que Venise était la seule, la république de Venise était capable de fabriquer les grandes glaces que personne d'autre ne savait faire. Mais Louis XIV crée une manufacture de glaces, et puis évidemment le miroir c'est aussi la lumière, et ce palais est complètement dévoué au soleil, à la lumière, à la transparence, et l'idée du rapport à la nature, de la perspective, de la transparence est très importante. Si les miroirs, très rares et très précieux à l'époque, affirmaient la volonté de suprématie du royaume, les gigantesques peintures du plafond faisaient l'éloge du règne glorieux du souverain. Tout avait pour but d'illustrer la grandeur et la magnificence du roi Louis XIV. Lorsque les courtisans et les ambassadeurs pénétrèrent pour la première fois dans la galerie, ils furent subjugués par les pilastres d'ordre français en marbre de rance, ornés de chapiteaux de bronze dorés, spécialement créés par Le Brun à la demande de Jean-Baptiste Colbert, contrôleur général des finances et principal ministre de Louis XIV. La galerie des glaces servait quotidiennement de lieu de passage et de représentation. Fréquentée par les courtisans et abandonnée au public, elle ne servait qu'exceptionnellement de cadre aux grandes cérémonies, par exemple lorsque les souverains voulaient donner un plus grand éclat aux réceptions diplomatiques. C'est ainsi dans la galerie des glaces que le doge de Gênes est venu faire ses excuses publiques, à Louis XIV en 1685, à une époque où la république de Gênes, alors en déclin, s'était alliée à l'Espagne et refusait le passage aux troupes françaises. Louis XIV, furieux de cette provocation génoise, envoyait la marine royale canonner la ville, qui subit 10 jours de bombardement et reçut plus de 14 000 boulets de canons. Vaincu, le doge de Gênes fut contraint de faire des excuses publiques devant le nouveau maître de l'Europe, Louis XIV. A l'occasion de ces magnifiques réceptions diplomatiques, le facile trône d'argent du roi était installé sur un estrat tout au bout de la galerie, du côté du Salon de la Paix. La mise en scène du pouvoir a rarement atteint un tel degré d'ostentation. C'est ainsi que les diplomates devaient traverser toute la galerie, sous les yeux de l'ensemble de la cour massée de chaque côté sur des gradins, pour parvenir jusqu'au roue. Les miroirs de la galerie furent les témoins de ces scènes où les ambassadeurs faisaient leur révérence au roi en subissant la magnificence du lieu. En quittant la galerie des glaces par le Salon de la Guerre, nous arrivons à une enfilade de sept pièces qui constituait l'appartement de parade du souverain, le grand appartement du roi. Conçu sur un modèle italien, il présente une profusion de décors remarquables. Chaque pièce est placée sous le patronage d'un dieu de la mythologie, au premier rang desquels trône Apollon, dont le symbole solaire deviendra le propre emblème du roi Louis XIV, soleil autour duquel le monde et les planètes tournent, dans un balai continu, comme dans le système héliocentré de Copernic. A la nuit tombée, ces fastueux salons devenaient le lieu du grand délassement du roi, les soirées d'appartement. Lorsqu'il a habité Versailles, il y avait les soirées d'appartement, c'est-à-dire que Louis XIV ouvrait les grands appartements du château pour recevoir les courtisans. Et Louis XIV faisait ceci pour recevoir les courtisans, pour qu'on le voit, mais également pour contrôler la présence des gens. Et tous les courtisans savaient très bien que Louis XIV notait les absents, ce qui fait qu'ils se pressaient pour être là et pour être vu du roi, car être vu du roi permettait éventuellement d'avoir des avantages. Prélude au grand appartement du roi, le salon d'Hercule, tout près de la chapelle royale, n'a été achevé que tardivement sous Louis XV. L'un des murs est entièrement recouvert d'une immense toile de Véronèse, peinte vers 1572, le repas chez Simon, offert par la République de Venise au roi de France en 1664. Au-dessus de la cheminée, un autre tableau du grand maître vénitien lui fait face, Rebecca Eliezer. À la mort du roi Louis XIV en septembre 1715, les travaux sont interrompus et la pièce ne sera achevée que sous le règne de son successeur. C'est à cette époque que François le Moine achève le magnifique plafond en faisant triompher le goût rocaille. Fruit de trois ans de travail acharné, l'apothéose d'Hercule met en scène quelques 142 personnages dans un désordre savant qui entre en harmonie avec le décor des murs. Pour atteindre un travail parfait, le Moine n'hésita pas à s'endetter pour employer largement le bleu de Caeruleum, une couleur très onéreuse à l'époque. Conduit par la passion et l'enthousiasme, il peint jour et nuit sans répit pour réaliser cette immense fresque mythologique qui laissera les courtisans médusés d'admiration, notamment en 1739 lors des cérémonies pour le mariage de Madame Première, la fille aînée de Louis XV. Fait curieux, après avoir achevé cet incroyable chef-d'œuvre et avoir obtenu en récompense la place enviée de premier peintre du roi, le Moine mit brusquement fin à ses jours, mais les circonstances exactes de sa mort restent aujourd'hui encore un véritable mystère. Peut-être donna-t-il tant de force à son œuvre qu'il ne puît y survivre ? La pièce venant juste après le salon d'Hercule a une histoire plus joyeuse. Ce salon appelé « Salon de l'abondance » était en effet le lieu du buffet et des rafraîchissements lors des soirées d'appartement. Ce meuble exceptionnel réalisé par le grand ébéniste André-Charles-Boule a été fait pour le roi Louis XIV. Ce bureau en commode est plaqué d'ébène, avec une marqueterie de cuivre sur fond d'écaille, ornée aux angles de figures élites. Cette composition fastueuse faisait l'admiration du roi, qui n'hésitait pas à recommander ce style auprès des autres têtes couronnées d'Europe. Mais le goût prononcé d'André-Charles-Boule pour le luxe et les œuvres d'art mènera ce grand collectionneur passionné et déraisonnable à la ruine, bien qu'il ait constitué l'une des plus belles collections de son temps, et malgré l'intervention du roi en personne. Après s'être restauré dans le salon d'abondance, les invités passés à cette pièce dédiée à Vénus souhaitaient dresser le fruit, une collation de fruits et de confitures choisies pour égaler les autres. Ce salon de Vénus est très certainement la pièce la plus italienne, et où la présence du baroque est la plus sensible. Les caractéristiques du style baroque, c'est avant tout le sens de la grandeur, et Louis XIV aime la grandeur et la magnificence. L'âge baroque est un âge de palais. Vous avez un usage du trompe-l'œil qui est de la même manière assez original. Vous avez deux grands décors fins, des galeries et des portiques à l'antique, qui sont réalisés par le peintre Jacques Rousseau dans les années 1683-84, qui sont assez exceptionnels, et qui dialoguent avec une architecture, avec des colonnes réalisées par Jules Arnaud Mansart, en véritable marbre de rance. Dans la mythologie romaine, Mercure est le messager des dieux. A l'origine, le salon de Mercure était la chambre de parade du grand appartement, et il était doté d'un décor absolument somptueux. Tables, miroirs, chenets et lustres d'argent massifs magnifiquement ciselés par les orfèvres des gobelins ornaient la pièce. Mais ce décor splendide a malheureusement été fondu pour financer les guerres de la fin du règne. Apollon, le dieu solaire, le dieu des arts et de l'ordre, que Louis XIV prend pour emblème, veille sur le magnifique décor du salon d'Apollon. Son mobilier a subi le même sort que celui du salon de Mercure, mais c'était dans cette pièce que se trouvait le célèbre trône d'argent de Louis XIV. Ce trône de 2,6 mètres de haut recouvert de plaques et de sculptures d'argent a lui aussi été fondu avec les décors en argent du salon de Mercure, sur l'ordre de Louis XIV, pour financer la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Victorieux de la guerre de Hollande et voulant renforcer à jamais son hégémonie en Europe, Louis XIV voulu étendre son pouvoir sur la couronne espagnole en donnant le trône d'Espagne à son propre petit-fils, car le souverain régnant issu de la lignée des Habsbourg n'avait pas de successeur. Mais la guerre de succession d'Espagne qui s'en suivit fut un fardeau financier très lourd qui pesa sur les finances de la France. Malgré les soucis d'argent, Louis XIV n'a eu de cesse de réaménager ses appartements personnels. La dernière grande transformation intervient en 1701, lorsque la chambre du roi est enfin installée à son emplacement actuel et que se constitue un véritable domaine privé du souverain. Louis XIV ordonne aussi d'abattre le mur qui sépare les deux premières pièces de son appartement pour en faire l'actuelle grande antichambre, plus connue sous le nom de Salon de l'œil de bœuf, Salon qui doit son nom à la fenêtre ovale qui se trouve dans la frise du plafond, côté sud. Âgé alors de 63 ans, le monarque vieillissant décide de doter cette pièce d'un décor rajeuni avec des boiseries blanches ornées de stuc doré, un décor à la fois frais et fastu. L'aménagement du Salon de l'œil de bœuf a été pensé pour contenir les près de 150 courtisans qui se pressaient chaque jour au lever et au coucher du roi. Si le trône d'argent est une démonstration ostentatoire de la puissance française devant les ambassadeurs étrangers, l'alcôve de brocard d'or et d'argent est le symbole immémorial du pouvoir royal. La chambre du roi est placée symboliquement au centre du château, au-dessus de la cour de marbre, en face de la grande rée qui marque l'entrée de Versailles. Dans la chambre, la balustrade dorée sépare le domaine réservé du roi du reste de la chambre qui reste publique. C'est ici tôt le matin que la vie publique du roi Louis XIV commençait avec la cérémonie du lever du roi et se terminait le soir avec la cérémonie du coucher. Durant ces moments privilégiés, les courtisans les plus importants pouvaient faire leur cours au plus près du roi. Même lorsque le roi était absent, chacun était tenu par l'étiquette de s'incliner en passant devant le lit du roi. Et c'est ici, sur ce lit, que Louis XIV est mort après 72 ans de règne. Saint-Simon rapporte sur cette mort une anecdote parlante. Le 28 août 1715 à 7h du matin, proche de la mort, le roi aperçut dans le reflet d'un miroir deux vallées de chambre qui pleuraient et leur disaient moi. Pourquoi pleurez-vous ? Est-ce que vous m'avez cru immortel ? Pour moi, je n'ai point cru l'être et vous avez dû, à l'âge où je suis, vous préparer à me perdre. Après une lente agonie, Louis XIV s'éteignit le 1er septembre 1715 vers 8h15. Aussitôt retentit partout dans le château le Crérituel, le roi est mort, vive le roi. Les 72 années de règne du roi Louis XIV en font l'un des plus longs de tous les temps et de ces longues années, 50 furent consacrées à l'embellissement du château de Versailles et de ses jardins. Louis XIV a fait de ce lieu la demeure principale de la cour et le centre du pouvoir politique de la France. De ses successeurs, aucun n'a atteint un tel niveau de magnificence et personne, pas même Napoléon, ne parviendra à égaler cette gigantesque réalisation qui est Versailles, même à l'échelle de l'Europe. Le roi est un être mortel comme les autres. Mais comme simple mortel, Louis XIV nous a laissé une réalisation éblouissante qui marque son temps et fait que l'histoire l'a rendu immortelle. Au-delà des luttes de pouvoir et des combats politiques, Louis XIV a accompli son devoir de souverain en faisant jaillir sur terre un éclat céleste. Il nous a laissé cet écrin somptueux, ce trésor architectural, cette merveille artistique inégalable qui reflète la grandeur de toutes les gloires de la France, le château de Versailles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501